Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de guidance où je vais vous présenter les énergies de la semaine. Et pour commencer, comme d'habitude, je vais vous parler de l'énergie lunaire qui nous accompagne à travers un des aspects de la Grande Mer. Donc c'est une tradition amérindienne et donc chaque mois lunaire, on a une énergie particulière qui nous accompagne pour nous aider à grandir. Donc là, la mer qui nous accompagne, c'est la femme qui voit loin. C'est la partie rêveuse, la partie prophète, la partie oracle aussi. Et c'est la mère des visions, des rêves, des impressions psychiques. Alors qu'est-ce qu'elle va nous enseigner ? Elle va nous enseigner à comprendre nos visions, nos rêves, nos sentiments, nos impressions. À apprendre donc à partir du rêve et à partir de cette vision. Donc le livre nous dit à traverser la fissure dans l'univers, c'est-à-dire à voir au-delà de ce qui est visible dans notre vie de tous les jours. Et puis aussi à utiliser correctement nos facultés psychiques et nos dons de prophéties, donc de visions, pour le bien de l'humanité. Dans cette tradition, on est toujours pour le bien de l'humanité, même pour le bien de la terre, pour le bien du vivant. C'est jamais un enseignement qui est personnel pour son bien à soi. C'est toujours après pour le mettre au service d'eux. Voilà, elle nous apprend aussi à nous servir des limites spirituelles et des défenses psychiques. Et aussi à respecter ses limites chez les autres. C'est-à-dire qu'on va utiliser les dons de vision pour voir des choses qui nous concernent. On ne va jamais utiliser ces dons-là pour être intrusif et pour aller voir des choses qui sont du domaine privé chez les autres. Voilà, donc c'est cette mère originelle qui nous accompagne. Donc cette semaine, on est à côté de la pleine lune. On va avoir le jour de pleine lune. J'ai utilisé cette illustration de Suzanne Cédon-Boulay qui est l'aigle. Donc ça fait partie des animaux de pouvoir qui sont utilisés par cette mère originelle. L'aigle, c'est celui qui a la vision. Donc voilà, je trouvais que c'était une carte qui était très inspirante pour cette mère originelle. Alors on va passer aux énergies solaires, donc de nos signes, du Zodiaque. Et on va commencer par le Bélier. Alors pour donner les informations sur l'énergie de chaque signe, j'ai utilisé le Cosmos Tarot et Oracle. Donc vous verrez, il y a un mélange entre Oracle et Tarot. Sachant que ne soyez pas déstabilisés. Il a des significations qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur certaines cartes. Donc moi, je respecte l'esprit du Tarot. D'ailleurs, c'est un Tarot que j'utilise plus comme un oracle que comme un Tarot. Voilà. Alors donc, pour chaque carte, on a une association avec une constellation. Voilà. Alors il y a certaines constellations qu'on connaît bien. Il y en a d'autres qu'on connaît moins. Et donc, pour les Béliers, on a la Reine de Terre. Donc en fait, dans cette carte, vous voyez qu'on a une petite bergère qui est au milieu de ces Yaks. Et cette carte, elle signifie le fait de faire partie d'une communauté et de prendre soin de sa communauté. Donc ça peut être bien sûr sa famille, ça peut être un club, ça peut être un groupe social. Ça peut être aussi des communautés de pensée qui ont le même intérêt. Donc que ce soit d'ailleurs une communauté de pensée spirituelle ou une famille d'esprit, d'idées. ou une communauté beaucoup plus simple de gens avec qui on a du plaisir à être parce qu'on se sent bien. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre soin de cette communauté et puis de faire preuve de solidarité. Alors donc, il y a énormément de choses. On est dans une... On a quand même cette idée de Reine. Donc la Reine, c'est celle qui prend soin. Donc c'est l'énergie aussi, oui, de prendre soin, prendre soin de ce qui est autour de nous. Et là, comme on est dans la Terre, dans l'élément de la Terre, on est sur quelque chose qui est très incarné. Donc c'est vraiment prendre soin des gens qui sont autour de nous. Donc vous, les béliers, vous allez avoir cette énergie maternelle. Donc que vous soyez un homme ou une femme, et cette énergie de douceur et de prendre soin. Donc soyez vraiment attentifs aux gens qui sont autour de vous, peut-être aussi à vos créations. On a vraiment l'idée de prendre soin et de prendre soin des choses qui se sont matérialisées. Donc regardez cette carte, je trouve qu'elle est très inspirante. On voit la petite Reine qui prend soin de son troupeau et vous allez vraiment être dans cette énergie-là. Ça va être une énergie qui va être très douce. Allez chercher cette Reine de Denier en vous et faites-la vivre pendant toute la semaine prochaine parce qu'elle est là et qu'elle a besoin de s'exprimer. Alors, pour les taureaux, vous avez une carte d'oracle. Donc c'est la carte qui représente l'énergie de la terre. Voyez qu'ici on a Adam et Ève. Et les mots-clés, c'est la maison, c'est la guérison, c'est la protection. Donc c'est tout ce que la terre peut nous apporter en énergie de guérison et de protection. Ça veut dire prendre soin de votre chez-vous, de l'endroit où vous vous sentez bien. Voilà, remettre, je le dis souvent dans des vidéos parce que c'est une énergie qui ressort souvent. Prendre soin de là où vous habitez. Vous achetez une petite plante, faire un petit bouquet de fleurs sauvages. Faire en sorte que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez en sécurité. Donc cette énergie de sécurité, c'est vraiment une invitation à apporter ça dans votre vie et à apporter aussi de la guérison. Donc ça va être une semaine de guérison pour les taureaux. Donc c'est bien, c'est vraiment très, comment dire, c'est une belle énergie. Il y a beaucoup de taureaux qui en auront besoin ou de personnes qui ont des énergies taureaux qui en auront besoin. Donc utilisez aussi, puisque là on a la terre, utilisez les plantes, utilisez les pierres pour vous apporter cette guérison. Allez vous promener dans la nature. Ressentez l'énergie des fées, si vous vous sentez proche de ces énergies-là, pour avancer, pour guérir. Donc vraiment une très, très belle énergie pour les taureaux la semaine prochaine. Et profitez-en pour guérir. Alors vous allez voir, il y a des synchronicités qui vont peut-être se produire pour vous aider à guérir, pour vous aider à guérir une relation, pour vous aider à guérir à l'intérieur des blessures. Et ça va être, ça va être, voilà, des belles opportunités. Alors ensuite, nous avons les gémeaux. Alors pour les gémeaux, nous avons une, la carte de la grande prêtresse, mais qui n'est pas interprétée tout à fait comme dans les tarots classiques. Et elle est liée à Menza, qui est une constellation qui elle-même rappelle un mont, en fait, qu'on trouve en, je crois que c'est en Afrique du Sud. Et ce mont, il a tendance à, comment dire, à dérégler les, tous les instruments de direction des bateaux. Et c'est une énergie qui dérègle, qui empêche de voir. Alors pour vous, c'est un travail que vous allez avoir à faire de, justement, trouver les directions. Vous dirigez dans l'obscurité. Vous dirigez à travers les, peut-être, dans l'obscurité, ça veut dire aussi qu'il y a des choses à l'extérieur qui ne vont pas être claires. Donc peut-être des personnes qui vont pas, qui vont peut-être cacher leur jeu, peut-être des situations qui sont pas aussi claires qu'elles devraient l'être. Et qui devraient, qui pourraient, ah, il y a Rise qui vient se positionner et partager aussi cette guidance. Attends, mon chat. C'est-à-dire, celle-ci, oui, faut pas que tu aies les écrases, celle-ci de carte. Voilà. OK. Donc, pour les Gémeaux, vous voyez qu'il y a quelque chose de sombre. Ça va être une semaine pour clarifier. Alors pour clarifier, ça veut dire que vous êtes dans du sombre. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de cette énergie de clarification. Et ça va vous demander de bien ouvrir les yeux et de voir au-delà des apparences et de voir au milieu de tout ce qui est sombre. C'est des choses qui peuvent être très personnelles et très incarnées. Une situation qui n'est pas très claire. Une personne qui n'est pas très claire. Vous n'arrivez pas à comprendre vraiment ce qu'elle attend de vous. Ça peut être aussi, au niveau mental, des choses compliquées. Vous n'arrivez plus bien à comprendre ce qui se passe pour vous. Et vous allez avoir besoin de vous poser et de prendre le temps de mettre un petit peu de lumière. Donc, utilisez vos guides pour justement vous diriger. Utilisez votre capacité de vision aussi. Et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider à sortir de cette période floue. Alors, pour les cancers, vous avez la carte de l'empereur avec la constellation du lion. La constellation du lion, c'est une constellation qui est aussi liée au feu. Et c'est une constellation d'ailleurs qui ressemble bien à un lion. On a dans cette carte-là et dans cette représentation de l'empereur, tout ce qui est brillance. Le fait d'en imposer un peu, de montrer qui on est, d'avoir du charisme. C'est aussi une carte de réputation. C'est une carte aussi d'honneur. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, il faudra faire très attention à être bien aligné sur vos valeurs. C'est une carte aussi de loyauté. Donc, on a toutes ces, comment dire, qualités royales qui vont être à l'œuvre pour vous la semaine prochaine. Et donc, vous allez être titillé aussi sur l'empereur que vous êtes. Comment est-ce que vous brillez ? Comment est-ce que vous vous imposez ? Comment est-ce que, tout en douceur, comme un empereur, pas comme Napoléon Bonaparte. C'est vraiment les qualités, voilà, les qualités de l'empereur, les parties lumineuses de l'empereur que vous allez, sur lesquelles vous allez vous exercer. Et puis, comment, voilà, comment vous défendez vos valeurs, comment vous vous positionnez en tant qu'empereur. Donc, pour les personnes qui sont discrètes, ça va être un travail qui va être hyper intéressant, où vous allez découvrir cette partie de vous que peut-être vous ne connaissez pas encore. Pour les autres, pour les personnes qui ont ce charisme, cette capacité à s'imposer, ça va être aussi, comment est-ce que je le fais, tout en étant dans des valeurs de bienveillance, de protection, de loyauté, de justice, etc. Donc, un travail différent en fonction de votre personnalité. Soit vous êtes très effacé et vous avez à faire grandir en vous cet empereur, ce lion, en fait, intérieur. Vous avez à grandir, vous avez à, quelque part, à montrer et à déposer votre marque, montrer votre marque au monde. Et puis, pour les autres qui ont déjà ça, comment est-ce que vous vous alignez avec vos valeurs et avec votre intérieur. Ça va être donc une semaine super passionnante pour les cancers. Et je vous invite à le faire de façon consciente, consciente, c'est-à-dire à observer comment est-ce que vous vous positionnez, comment vous, comment dire, comment vous brillez au milieu des autres ou pas, comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous défendez vos valeurs. Voilà. Sentez en vous cet empereur et cet empereur qui est digne, qui est juste. Pour les lions, on a une carte que j'adore. Alors, c'est lié à une toute petite constellation qui est super discrète, qui est le caméléon. Et c'est la carte de l'adaptabilité, du camouflage, de l'ajustement. Donc, vous voyez, c'est aussi un type de message. Voilà, je vais discrètement, je fais ma petite voix discrète. D'ailleurs, c'est rigolo parce que pour le cancer, on avait la constellation du lion qui brille. Et pour le lion, on a une constellation très, très discrète où vous êtes invité à travailler ça. Comment est-ce que vous pouvez aussi réagir dans le monde, interagir avec le monde de façon beaucoup plus discrète, en vous adaptant, c'est-à-dire vous n'imposez plus, vous n'êtes plus celui qui brille, vous êtes celui qui un peu se faufile, celui qui s'ajuste aux événements, qui s'adapte en fonction de ce qui lui est présenté et qui est aussi capable de se camoufler, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément tout de suite en contact avec les problèmes, qu'il ne va pas affronter de face, mais qu'il va trouver des moyens beaucoup plus malins, en fait, des façons plus malines d'affronter les situations. Toute situation n'est pas bonne à prendre de face. Il y a parfois des moyens de faire les choses avec bienveillance. L'idée, ce n'est pas de duper les autres, mais c'est de faire les choses avec bienveillance. Et puis surtout, défendre des choses qui sont justes. Et parfois, quand on les défend de front, on les dessert. Alors que quand on fait preuve d'astuce, c'est qu'on s'adapte à la situation, on a moyen de faire passer ses opinions, de faire passer ses idées, de défendre quelqu'un, de se défendre soi-même. Et donc, on a ce petit cavalier de feu qui est discret, mais qui quand même fait briller sa lumière, mais de façon beaucoup plus discrète et moins visible que ce que d'autres pourraient réaliser. Donc, vous avez ça à travailler. Regardez ce petit chevalier qui a sa petite corde. Vous voyez qu'il y a des grands chevaliers devant qui en imposent, qui sont très visibles. Lui, il passe discrètement. Et il va aussi être au service, bien sûr, du bien et défendre le bien, mais d'une façon différente. Et ça, c'est ce que vous allez avoir à faire, vous, les lions. Donc, soit de façon très pragmatique pour vous défendre, vous, pour défendre quelqu'un, pour défendre des valeurs, soit de façon beaucoup plus élevée. Oui, donc on commence avec les valeurs, on commence avec la façon de voir la vie et de se connecter à la vie et de défendre les valeurs de la vie. Alors, pour la Vierge, on a une carte avec la constellation Pavot, qui est une constellation du Pan, qui fait référence à la mythologie, avec Hera, qui a eu l'aide, justement, d'un pan pour surveiller Zeus, qui était infidèle, et donc pour surveiller qu'il n'aille pas avec une femme. Donc, on a cette idée de vigilance et d'aide, d'apporter aussi de l'aide. Donc, le Pan avec toutes ces plumes qui ont l'air d'être des yeux. Donc, on a tous ces yeux à votre service qui vont vous permettre d'avoir une certaine vigilance. Alors, si vous avez besoin de vigilance, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, vous avez cet animal de pouvoir qui vient vous aider pour pouvoir avoir des yeux de partout et pour pouvoir aussi mieux voir. Donc, mieux voir à l'extérieur pour pouvoir être guidé sur, par exemple, un projet qui ne se passe pas comme vous voudriez, quelque chose qui est un peu bizarre, sur une relation, sur une situation. C'est aussi une carte de guidance. Avec ces yeux, vous allez pouvoir voir et vous allez pouvoir vous guider. Mais c'est aussi à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, parfois, on se raconte des histoires. Parfois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est juste. Et en fait, à l'intérieur, c'est très bien que, non, ce n'est pas du tout juste. Ce qu'on ressent, OK, on peut reconnaître ce qu'on ressent. Mais on peut aussi, après, mettre du mental pour savoir que ce que l'on ressent, c'est excessif. Et ça parle surtout de nous. Quand, par exemple, quelqu'un nous a blessés et la personne n'avait pas l'intention de nous blesser. Mais, en fait, ça va résonner avec un ancien événement, quelque chose de vieux qui n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Donc, c'est ces choses-là aussi. Donc, on est soit sur quelque chose de très terre à terre, une relation, une situation, etc. Soit quelque chose d'interne où on a tous ces yeux qui vont aller regarder tous les aspects à l'intérieur de nous-mêmes et qui vont nous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai. Et puis, d'accéder aussi à une guérison, par exemple, si c'est quelque chose de l'ordre des émotions qui ont besoin d'être guéries, qui vont résonner alors que ce n'est pas vraiment lié à la situation d'aujourd'hui, mais quelque chose d'ancien, c'est une opportunité aussi pour le voir et commencer à mettre un petit peu de baume et un peu de guérison. Dans la mythologie, on a Hera qui est jalouse et on a ce sentiment de jalousie aussi qui peut apparaître dans cette carte et dans la semaine prochaine pour les Vierges. Alors, la jalousie, c'est lié à une blessure. On n'est pas sur le jugement, on est sur la reconnaissance de la blessure. Ma blessure à moi, je suis jalouse, je suis jalouse parce que j'ai été blessée, parce qu'il y a quelque chose qui est fragile en moi et notamment, ça touche souvent l'estime de soi. Si à côté de moi, j'ai quelqu'un qui est jaloux, je sais que ça ne parle pas forcément de moi et du manque de confiance qu'il peut avoir en moi mais plutôt du manque de confiance qu'il a lui ou elle. Donc, je peux aussi accueillir avec bienveillance cette jalousie. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de supporter des choses dures mais ça veut dire que je suis capable de le voir, de voir au-delà de ce qui se passe. Donc, utilisez tous ces yeux qui sont à votre service pour avoir une vision sur votre vie beaucoup plus intéressante et puis pour vous guider dans vos ressentis, dans vos choix, dans vos actions aussi. la semaine prochaine, les Vierges. Et vous pouvez donc demander à l'animal de pouvoir, le Pan, de vous aider parce que vous allez avoir tous ces yeux à votre service. Alors, pour les balances, on a le cygne avec cette constellation du cygne. Vous voyez que c'est une carte de bataille. On a un cygne, un aigle qui se bat. Alors, ça va être pour vous, donc, on va avoir cette énergie un peu de conflit pendant la semaine, le fait de se battre et un message supplémentaire avec la constellation du cygne. Les conflits, les luttes, c'est toujours, voilà, ça fait toujours partie de nos vies, ça fait partie de l'expérience aussi sur Terre. Et là, j'aime énormément l'idée qui est transmise, c'est comment est-ce que je peux dans mes luttes, dans mes batailles, évoluer avec grâce. Et évoluer avec grâce, c'est respecter aussi, c'est respecter mes valeurs, c'est respecter ce en quoi je crois, c'est modérer mes, comment dire, mes instincts d'agression. Donc, on n'est pas sur la grâce physique, on est sur la grâce de l'esprit, la grâce de l'âme. Et vous, les balances, vous allez travailler ça et ça va être super intéressant. Je vous invite à le faire de façon consciente, que j'ai déjà dit sur d'autres signes, c'est-à-dire de noter les moments où vous avez été en conflit et de voir comment est-ce que vous avez réagi. Est-ce que vous avez, en communication non-violente, on parle d'animaux, en fait, et par exemple, on a en soi un chacal. Est-ce que vous avez parlé comme un chacal ou est-ce que vous avez su lutter avec dignité ? Donc, c'est vraiment cette idée de dignité, de se poser, d'utiliser, en fait, nos atouts, ce qu'on sait faire, comment est-ce qu'on sait se défendre, mais dans la dignité, dans la grâce, en maintenant, en fait, on a aussi la finesse de tactique en étant dans la tactique et pas en agressant de façon un peu bourrin, soit les gens, soit en se battant sans avoir aucune finesse. Donc, vous allez développer cette finesse que vous avez, puisque cette proposition, elle vous est faite. Donc, vous avez la finesse, vous avez la grâce, vous avez la possibilité de le faire et là, vous allez vous exercer à faire ça. Et donc, si jamais vous avez des gros conflits cette semaine, des batailles à livrer, ce n'est pas forcément des conflits interpersonnels, ça peut être aussi des choses pour lesquelles vous devez vous battre, essayez de vous positionner comme le signe, donc avec grâce et avec tactique et notez-le, en fait, regardez comment vous vous êtes comporté et notez, tiens, là, j'ai plutôt été en mode chacal, tiens, là, je me suis bien, voilà, j'ai bien réussi à me défendre avec beaucoup de finesse, de tactique et avec grâce en conservant, en fait, en étant toujours alignée sur mes valeurs et là, voilà, là, c'est bien, c'est un exemple, je sais que je vais pouvoir prendre cet exemple-là qui soit parfois, c'est bénin aussi, ce n'est pas seulement des trucs très importants, ça peut être aussi je suis dans la queue, je suis énervée, il y a quelqu'un qui m'a dépassée dans la queue, voilà, il y a aussi sur des tout petites choses, du quotidien que l'on travaille et à partir de ces petites choses et de ces petites expériences du quotidien, on apprend plein plein de choses, donc notez comment est-ce qu'on va vous comporter et si vous êtes ou non dans votre phase de signe, vous pouvez utiliser le signe comme animal de pouvoir pour vous accompagner, pour vous aider, donc mettez une image de signe, vous pouvez sortir une image de signe, si vous avez un jeu, sortir le signe de votre animal, enfin de votre jeu sur les animaux totems, ça peut vous aider, vous pouvez faire une prière, voilà, ou juste demander que le signe soit là auprès de vous quand vous sentez que vous êtes dans cette situation. Ensuite, nous avons le scorpion. alors le scorpion, vous avez donc l'oracle, en fait, une carte d'oracle et la carte d'oracle, c'est la comète. Vous voyez qu'ici, on a une jeune fille qui est prise au piège par une sorte de singe qui, voilà, qui lui tient le coup, qui l'empêche d'avancer et il est possible que vous, vous soyez senti dans cette situation-là la semaine dernière et là, la comète et même encore maintenant, pardon, là, la comète, c'est un signe du destin, c'est, il y a quelque chose qui va changer et qui va changer pour le mieux. La comète, c'est l'étoile filante dont vous avez pendant cette semaine, pendant la semaine qui arrive, cette étoile filante qui va vous accompagner et qui vous apporte ce changement, qui vous apporte ce meilleur. Alors, soyez très attentifs aux synchronicités, soyez très attentifs aux signes utilisés justement la mer qui nous accompagne pendant ce cycle lunaire, donc toutes ces qualités qu'elle vous apporte pour pouvoir les repérer, ces signes et pour pouvoir voir où vous pouvez aller pour vous sortir de situations où vous vous sentez bloqué. Alors, ça peut être bloqué dans une relation, bloqué dans un conflit, bloqué à un endroit au niveau professionnel, etc. Et vous allez avoir des signes. Il va s'agir pour vous de les regarder, il faut que la jeune fille, elle tourne la tête, telle qu'elle regarde le signe, pour avoir justement, pour que vous ayez aussi de la force qui va revenir et peut-être l'astuce pour vous défaire de cette situation-là. Donc, c'est bien pour vous, les scorpions, voilà, restez bien attentifs à ces signes pour vous sortir, je le redis, de situations dans lesquelles vous avez l'impression d'être bloqué. une situation de conflit avec un conjoint, par exemple, avec un enfant, avec, au niveau professionnel, où vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer, vous avez l'impression que ça n'avance pas. C'est aussi au niveau personnel, au niveau psychique, au niveau psychologique, vous êtes bloqué dans un sentiment de peur, par exemple, ou de colère, etc. Et là, vous allez avoir l'opportunité de passer à autre chose. Donc, regardez bien les signes, regardez l'équivalent de votre petite étoile filante qui peut se produire et qui peut arriver à tout moment dans votre vie la semaine prochaine. Ensuite, nous avons les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, vous avez la constellation de l'hydre et c'est une carte, c'est l'as d'eau. Donc, c'est une carte d'émotion. C'est une carte de reconnaissance de ses émotions. Donc, ça ne va pas être une carte très active, mais plus psychologique. Donc, vous allez avoir cette énergie psychologique sur je reconnais mes émotions, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment est-ce que je peux mettre aussi de la paix dans mes émotions. Donc, vous voyez qu'il y a l'eau là qui est agitée et l'hydre va, vous voyez qu'on a les fleurs aussi et cette énergie d'hydre va vous apporter la paix. Mais pour vous apporter cette paix-là, il va falloir que vous, vous fassiez cet effort de vous poser, de reconnaître vos émotions, de reconnaître ce qui se passe pour vous. Reconnaître ses émotions, alors quand c'est des émotions qui sont valorisées, c'est facile, quand ce sont des émotions qu'on réprime parce qu'on ne les valorise pas, c'est plus difficile. Peut-être que vous êtes en colère, vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes en colère, du coup, vous sombrez dans la dépression parce que vous, vous ne vous laissez pas le droit d'être en colère. Parfois, vous avez besoin d'être triste, vous avez besoin de pleurer, il faut être triste, il faut pleurer, il ne faut pas, comment dire, parce que c'est pas, les gens ne veulent pas vous voir triste, alors on peut réprimer aussi ses émotions et puis se trouver coincé dans cette tristesse qu'on n'arrive même plus à reconnaître soi-même. Donc voilà, c'est, je me pose et je laisse monter les émotions, je ne juge rien du tout, rien n'est à juger, juste à observer. Et après, je vais utiliser mon mental pour voir ce que je peux faire de ces émotions. L'idée, ce n'est pas d'agresser tout le monde, mais c'est de laisser la place aux émotions pour qu'elles vivent et pour qu'elles puissent vous donner des informations. Et après, vous allez pouvoir les utiliser. Si je suis triste, j'ai un deuil à faire, par exemple, eh bien, il va falloir que je prenne le temps de faire ce deuil. Si je suis en colère, il faut déjà que je reconnaisse ma colère et en reconnaissant ma colère, je vais pouvoir, grâce au mental, après, voir comment je peux me protéger pour ne pas me retrouver à nouveau agressée ou pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne, comment dire, perturber mon espace intime. Voilà, c'est ces choses-là, après, que vous aurez à faire. Mais pour l'instant, on n'est pas dans l'analyse, on est dans je reconnais mes émotions et je commence en les reconnaissant à les laisser sortir pour avoir, après, l'opportunité de pacifier et d'apporter ces petites fleurs au niveau émotionnel. C'est hyper important à faire. On a toujours l'impression que le travail qui est important, c'est de faire, faire quelque chose, aller, créer, rentrer dans la matière. Mais tout le travail émotionnel, c'est un travail indispensable parce que c'est la base aussi, après, pour rentrer dans la matière. Donc, si on est mal au niveau émotionnel, on ne peut pas interagir. Donc, voilà, c'est pour vous, ça va être vraiment quelque chose d'important à faire et ça va vous permettre de vous apporter aussi cette facilité d'action. Vous allez pouvoir vous glisser comme l'hydre et être à l'aise dans vos émotions, donc après, à l'aise dans le monde de la matière. Alors, les capricornes, les capricornes, vous avez aussi une carte d'oracle et c'est la carte du soleil. Alors, pour vous, ça va être une semaine solaire. Donc, ça va vous permettre de la, on voit ici, renaissance, l'illumination et la capacité à voir. Le soleil, il apporte donc de la lumière. Vous allez pouvoir mettre de la lumière sur un certain nombre de choses qui étaient floues jusqu'à présent. Vous allez pouvoir vous sentir réchauffé de l'intérieur, vous sentir renaître si vous avez été mal pendant ces dernières semaines. Ce soleil, il va vous réchauffer. Et puis, l'illumination, la compréhension. Donc, c'est, je comprends un certain nombre de choses. Je peux visualiser aussi plus loin et voir où je vais, qu'est-ce que je veux dans ma vie, etc. Donc, ça va être une très, très belle carte et une carte agréable pour vous. Donc, tournez-vous vers le soleil, profitez du soleil aussi au niveau physique parce qu'il va vous faire énormément bien ce soleil. Et ça serait dommage de ne pas profiter de cette énergie-là. Chaque fois qu'on a une énergie sur la semaine, une énergie qui aide, qui accompagne, il faut aussi, comment dire, aller à la rencontre de cette énergie parce qu'il y a certaines personnes qui vont bloquer l'énergie. Donc, vous, il s'agit de bien laisser ce soleil rentrer chez vous. Ce n'est pas parce qu'il y a du soleil à l'extérieur qui va rentrer dans la maison, il faut ouvrir les volets. Donc, vous, si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien ou vous êtes dans le sombre, il va falloir ouvrir les volets et laisser ce soleil venir vous apporter de la renaissance, de la guérison, de l'illumination, de la capacité à voir un certain nombre de choses de façon plus claire. Donc, voilà, c'est une très, très belle carte pour vous, les Capricornes, donc profitez-en. C'est important, en fait, que vous profitiez de cette énergie parce qu'elle vous est proposée, parce que vous en avez besoin et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Voilà. Donc, belle semaine pour les Capricornes. Pour les Verseaux, alors, pour les Verseaux, on a la carte de la Lune et cette carte de la Lune, elle est reliée aux poissons. Donc, au signe suivant et donc à la constellation des poissons. Notre subconscient va nous faire bosser. Donc, il y a des choses qui vont revenir à la surface. Ça veut dire qu'on va être aussi ultra-sensible, mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir faire des choses avec ce subconscient et avec les choses qui reviennent à la surface. Donc, si vous êtes hyper-sensible, c'est normal. vous avez le côté positif de la Lune et aussi du signe des poissons. Si vous êtes hyper-susceptible, c'est normal aussi, c'est le côté qui va avec. Ce n'est pas grave, vous le savez, laissez les choses se faire et puis acceptez d'être comme ça aussi. Ne luttez pas contre. Par contre, n'en tenez pas rigueur aux autres qui ont pu vous blesser. Sachez que c'est vraiment un processus interne et puis laissez tout ce côté très sombre qui va remonter à la surface. Laissez-le remonter à la surface pour l'observer et voir ce qu'il peut vous donner comme information et qu'est-ce qu'il peut laisser remonter à la lumière. Donc, on a une carte très inconfortable. Pour les versos, ça va être inconfortable, mais c'est une carte aussi qui permet de préparer la guérison. Donc, il y a des choses qui remontent à la surface. Notez bien d'ailleurs toutes les choses qui vont vous blesser, toutes les réactions excessives que vous pouvez avoir parce que ce sont des bonnes indications sur des blessures intérieures qui demandent à être guéries et qui demandent à remonter à la surface. Donc, c'est intéressant. Pour l'instant, on n'est pas sur la guérison, on est sur les choses qui remontent à la surface et qui sont sombres et qu'il va falloir après traiter. Mais pour l'instant, juste noter et accepter d'être comme ça. voilà, c'est pendant une semaine, c'est intéressant aussi, même si ce n'est pas confortable. De toute façon, on n'est pas venu sur notre chemin de vie, on n'a pas que des choses confortables, on n'a pas que des choses lumineuses à voir, on a aussi à plonger dans le sombre et là, pour les versos, ça va être ce travail de plonger vers le sombre. Alors, pour les poissons, on a le toucan, cette constellation du toucan et qui parle de l'expression, de la communication et de la confiance. Alors, ça veut dire pour vous, vous allez avoir ça comme énergie qui va vous accompagner. Vous allez être, vous allez avoir des facilités d'expression, des facilités de communication et pour, voilà, donc pour tous les poissons qui, peut-être, parce qu'il y a certains poissons qui ne sont pas à l'aise avec l'expression et la communication, c'est un bon moment pour reprendre confiance en soi et pour voir qu'on est capable aussi d'exprimer, exprimer ses besoins, exprimer son avis, exprimer ce qui nous fait vibrer, voilà, partager, c'est une carte de partage et c'est une carte de, voilà, reprise de confiance dans ce que je suis capable d'offrir au monde parce que partager c'est aussi offrir au monde, communiquer c'est offrir au monde mon système de pensée, mes valeurs, ce qui est juste pour moi, ce que je trouve beau, ce que j'aimerais avoir aussi dans la vie, ce que j'aimerais voir dans la vie et vous allez avoir cette facilité-là. Donc, pour ceux qui sont timides qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, ça va être une opportunité pour le faire, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ça va être, une grande puissance dans la capacité d'expression. Donc, faites très attention à ce que vous exprimez et à ce que ce soit bien juste et bien aligné sur des valeurs élevées. Voilà. Donc, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de parler, ça va être un bon moment pour parler des valeurs, peut-être de la politique, peut-être des choses que vous aimeriez défendre dans le monde et vous allez avoir une grande puissance dans cette parole. Donc, c'est une belle carte de communication. Vous allez être aussi challengé pendant la semaine sur comment vous communiquez et qu'est-ce que vous communiquez. Et ça va être intéressant aussi pour vous de rentrer dans ce dialogue et de voir les retours que vous pouvez avoir vis-à-vis de ce que vous exprimez et de ce que vous communiquez. Voilà. Donc, ce sera une semaine sous le signe de ce toucan. Vous pouvez demander, bien sûr, à cet animal de pouvoir de vous aider pour avoir une communication qui soit la plus juste possible, la plus dirigée parce que c'est difficile en fait quand on communique de vraiment exprimer ce qu'on a à l'intérieur. Ce n'est pas évident. Donc, vous pouvez demander au toucan de vous apporter cette clarté, cette confiance aussi pour ceux qui ont plus de mal avec la communication. Voilà. Vous pouvez vous inspirer de cette énergie du toucan. J'espère que vous allez tous passer une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada